Sébastien Thorez C'est toi qui présente les partout, là Ton trou de balle il est magnifique Quoi, mes pédé ? On va aller voir Vladimir, on va dire on s'excuse Il aimait s'habiller en rose, il écoutait Mylène Farmer Il aimait manger des macarons, il était pas pédé Quel con votre mari ! Faut divorcer, madame, on n'a qu'une vie, on n'a qu'une vie, madame On n'a qu'une vie, divorcé, barrez-vous ! Doen, ferme ta gueule, tu montes un STS, je t'en mets une grosse, hein ! En tout cas, ça fait plaisir de voir Charlotte de Turquem, qui a bien... Depuis que t'as fait comme j'aime, c'est mieux, franchement ! Elle s'appelle Emeline Bayard, vous ne la connaissez pas ? Si, je vois très bien qui c'est ça Elle a commencé par le télachat Après, il y a eu une peine de prison pour l'histoire bizarre Vous irez l'applaudir le lundi soir au théâtre de Poche-Montparnasse Où elle chante un récital de vieilles chansons Si vous aimez les vieilles chansons Genre quoi, de joues, tout ça ? Mais non, pas de joues Je sais pas quel cabinet d'esthétisme, c'est pas possible Des piles d'or, un peu de collagène, bonne moche On vous reconnaît pas ! Quoi ? Mais non ! Mais comment vous faites ? Mes enfants me reconnaissent ? Mon mari me reconnaît ? Vous avez reconnu, vous, Gérard ? Ah oui, à la voix ! Je ne mettrais plus jamais de rouge à lèvres Non, mais il n'y a pas que les lèvres Il y a tout, les yeux, tout, tout a changé Elle est très mal payée aux grosses têtes, elle cumule, elle boche chez Sephora le matin T'as les joues qui brillent, on dirait Poutine Je pensais que vous alliez me dire que c'est très belle, très bien maquillée Avant qu'elle parle ce matin, j'ai cru que c'était Jean-Phil Janssen Cela dit, elle est très belle ? Pardon ? Elle est très belle ? C'est dommage qu'elle n'avait pas le cerveau Mais on n'a pas l'habitude, c'est tout ! Non mais c'est vrai ! Non mais c'est vrai ! Le matin, t'es débraillée, pas maquillée Je me casse direct ! De toute façon, on s'en fout du physique, toi ce qui compte, c'est ton humeur, ton cerveau Qui a dit, dans la vie, il faut éviter trois figures géométriques Les cercles vicieux, les triangles amoureux et les esprits trop carrés Un homme ? Un homme, oui Ah, un mandalier Français ? Franchement, elle nous écoute Amanda, on l'embrasse Mais on l'embrasse, mais on l'embrasse partout, sur les joues, sur les couilles Et dans cet ordre-là ? Je suis désolé, vous êtes choqués peut-être, Emeline, parce que vous entendez ici Mais non, rappelle ta chanson, là, que tu fais au Théâtre de Poche La digue du cul, qui borde et qui dérange C'est une belle chanson, et traditionnelle, pour ceux qui aiment la France Qu'est-ce qu'on sépare d'un côté en BTS et de l'autre en HTS ? Les étudiants ? C'est un diplôme ? Les étudiants, non Ah, c'est pas la haute teneur en quelque chose, HTS ? Bravo ! Mais demandez-moi à moi, ils sont demeurés, les autres ! Alors... Haute teneur en selle Alors, haute teneur d'un côté et basse teneur de l'autre BTS, HTS, c'est le S qui vous manque ? On se perde ! Soudre ! En tout cas, il était super beau, hier, Macron Ah bon ? Ah bon ? Racontez ! Bah, je sais pas, j'ai trouvé élégant Sûr de lui, ça va, quoi Le pays est venu, on a quand même l'impression Sûr de lui, au bout de 6 ans Et puis ses yeux bleu roi, là, c'est... Il a les yeux bleu roi, Macron Ah, si seulement il était pas hétéro ! Mais quand vous regardez le président de la République, vous... Franchement, vous regardez comment il est habillé... Non, regarde comment il incarne la France Et si on peut être content de notre pays Rien qu'en le regardant Ah oui, ah oui Et bah, il remplit tous les critères C'est ça, je préfère... C'est le plus beau... Je préfère le visage de Macron au visage de Hollande Trompé sous les Champs-Elysées, vous voyez ? Non mais de tous les infographistes, c'est de loin le plus charismatique On est mal barré parce que c'est Louis Vint et Louis Vint, il a encore cul béni... Franchement, Gérard Louis Vint ? Franchement, quand tu regardes le profil... Ah, il était super cul béni, lui ! Ils ont buggé, quoi Ils sont encore restés dans une époque qui n'est plus la nôtre C'est ça qui est triste Peut-être que la princesse génie, mais bon... Et bah, il va être sympa ton one man, toi Fais chier, Emeline, à chaque fois intervenir pour couper la parole Alors qu'il nous raconte une histoire Non mais c'est pas cool, le mec, il est touchant, il nous raconte son histoire Vous ne laissez pas faire Emeline Bayard par ce personnage là-bas Parce que... Allez, refais le Daft Punk, allez ! Il est plus con que méchant Alors, alors, je ne parle pas... Alors, je ne parle pas les fonds à l'émanfri Et bah, on va parler des bros étroits, alors ! Je te défends ! J'ai participé à de nombreux coups d'État en Afrique Ah, Sarkozy ! Non, enfin... Bob Denard ? Pardon ? Bob Denard ! Bob Denard, il est mort pile il y a 15 ans Alors là, je ne sais même pas qui c'est Merci ! Eh non, Gaëlle ! Gaëlle, elle voulait dire Bolloré ! Vraiment, quelle honte ! Eh ben non, mais il a emporté avec lui tous ses secrets, Bob Denard ! Mais pourquoi on fête ses 15 ans, c'est prêt ? On ne fête pas ! Tout le monde s'en branle ! Mais non, c'est une célébration, M. Junio ! Parce qu'on n'a jamais su vraiment tous les secrets qu'il avait emportés avec lui ! En plus, il avait Alzheimer à la fin de sa vie ! Mais il se rappelait ce qu'il avait fait, du coup ? Bah, pas vraiment, non ! Il pensait qu'il était boulanger, par exemple ! C'est-à-dire qu'avant, je vous écoutais, en fait, quand j'allais au travail, donc, dans le métro, donc, une fois, j'avais croisé, d'ailleurs, Christine, bravo, donc... C'est pas vrai ! Ah, Jean, ah, Jean ! Bah, toi, on fait des travails ! Avec un accordé ou un gobelet ? Elle chantait Régine, elle chantait Régine sur le quai ! Et, en fait, la nouvelle version, c'est pas mal ! Mais, c'est quand même plus sympa quand il y avait toutes les grosses têtes qui participaient, qui faisaient des colleries et tout ça ! Vous aimiez la clochette ? Oui, mais il savait rien, alors, à un moment donné... Mais, par exemple, vous voudriez que ce soit quelqu'un d'autre qui présente l'émission ? Rires Moi, je connais un petit jeune qui est pas mal, enfin, jeune, non, mais il est plein à venir ! Ah, il paraît que Toen est votre chouchou ! Vous voudriez que Toen me remplace, c'est ça ? Pourquoi pas ! Mais c'est prévu ! Je vous remercie, Dorothée, ça me fait plaisir ! Vous voulez faire couler l'émission ? Merci, Tata, d'avoir appelé ! Alors, vous, ce sont les citations que vous ne supportez plus... Il a raison ! Vous dites, même en excluant Sacha Guitry, qui est un running gag avec Isabelle Mergaud, c'est tout le temps les mêmes qui reviennent, Jean-Yann, Pierre Doris, Pierre Despreuves... Bah non, c'est pas vrai, pardon ! Tous les jours, il y a des noms... Il y a Pierre Dac, tout le temps, il a raison ! D'ici, il a raison ! Il a raison ! C'est pas vrai, je n'y vends ! C'est normal que de temps en temps, on mette des citations amusantes ! Il n'y a jamais Tony Brognaud, pourquoi ? Oui, oui, mais je trouve que vous devriez... Pourquoi ? Il y a des choses magnifiques ! Ah, dit-on que j'ai un message pour vous, Toen ! Toen, je veux que tu m'appelles, signé Lorraine ! Vous voulez bien essayer de l'appeler, cette dame ? Avec plaisir ! Alors, allons-y, on va faire sonner chez Lorraine ! Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo, Lorraine ? Oui ? Hola ! Je suis sur la costa au premier état ! Qu'est-ce qu'on va péter un trou ? C'est Toen ! C'est Toen ! Bah oui, on m'a envoyé un message, je veux que Toen m'appelle ! S'il vous plaît, en plus, vous êtes poli ! Je me fais tout ce matin ! Pardon ? Je me fais tout ce matin ! Ah bah oui, je sais, mais moi je prépare les émissions le jour même pour être prêt à 15h30 ! C'est du produit prêt, madame ! Et je suis en bas de chez toi et j'ai des capotes ! Ah, RTL, ça vieillit bien l'émission ! Et pourquoi vous vouliez que Toen vous appelle, Lorraine ? Parce que je vais à boire ! Ah ! Ah, t'es sympa, Lorraine ! T'es sympa ! C'est dommage, t'as quel âge ? Magnifique ! Ah, trop vieux ! Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Lorraine, pour avoir des goûts si particuliers ? Je suis protégieuse encore ! Et vous êtes fichesse depuis longtemps ? Oui ! Non mais Lorraine, c'est sympa en tout cas ! Euh, qu'est-ce qu'on vient ? On va boire un coup chez elle ? Vous pouvez vous décrire physiquement, Lorraine, ou pas ? Non ! En tout cas, la première question littéraire a effectivement trouvé une réponse rapide, trop rapide, à laisser terminer les questions la prochaine fois ! Pardon, patron, je suis tellement ému ! Monsieur Toen, bah on va voir si vous êtes aussi rapide sur la question suivante, puisque j'aimerais que vous retrouviez le nom de cet écrivain français très célèbre, gravement blessé, le 28 septembre 1915, amputé du bras droit… Jamel Debouze ! Non ! On va essayer de baisser le niveau d'un cran pour Sylvaire, pour Sylvaire Roseline qui habite à Armentière, du côté de chez… Ah, c'est à Lille, vers l'île ! Du côté de chez Lille Renaud… Qu'est-ce que c'est joli là-bas ? Armentière ! Ah ouais, c'est beau ! Ah, on nous fait chier avec les Seychelles, mais la Armentière ! C'est vrai ! Bah quoi, c'est beau Armentière, j'aime bien moi ! Ah, vous avez bien Armentière ? Bah oui ! Oui, j'étais la semaine dernière moi ! Ah ! Sublime, franchement c'est sublime ! Qu'est-ce que vous connaissez à Armentière ? Moi je viens du Nord, moi ! Ah bah voilà ! Je fais une vraie ch'ti ! Ah bah voyez, vous voyez, vous moquez du Nord devant une vraie ch'ti, monsieur… Je me moque du Nord, moi ! Et le plus beau Conforama de la France, il est Armentière ! Et les grands frais ? En tout cas, c'est les gens les plus sympas ! Je vous assure que c'est vraiment… C'est sympa pour Gérard de dire ça ! Et qu'est-ce que je vois comme personne ? Ah, vous étiez même le rôle-titre, vous ! Ou à James Bond ? Ah, c'est le beauf ? Ah, le beauf ! Non ! Non, pas dans la vie, un film ! Samy Fré a 85 ans aujourd'hui ! Vous allez lui passer un petit coup de fil Gérard ? Oui ! Est-ce qu'il est encore prêt ? Il a pas du tout envie en fait ! Si, si, si ! On se connaît pas bien ! Il a le surgonfle ! Ah, vous connaissez, vous l'avez jamais revu depuis 84 ? Non ! Bah oui, la gênance ! Non mais t'inquiète pas, là, il est en réa, on va l'appeler ! Oh non ! Le fils propose à son père 6700 dollars, s'il veut bien passer une journée avec lui ! Mais attendez, il est un comédien, le père ! La somme est importante ! Alors, je vais vous dire pourquoi ! Non ! Laissez parler à un érudit ! Ce que je vais vous dire, moi, c'est qu'il y a une notion d'argent ! Visiblement, l'enfant en veut à son père ! Absolument ! Voilà, mais laissez-moi parler, moi ! S'il dit ça, ça veut dire qu'en gros… Il était temps que vous parliez dans cette émission… C'est un cachet ! Tu dois filer ! Tais-toi ! Si, il dit ça, ça veut peut-être dire qu'en gros, il y a 7500, c'est la pension ! Genre, ses parents sont divorcés, il doit lui filer, l'autre a gueulé pour la pension, il se voit plus, il y a un truc comme ça ! C'est exactement ça, monsieur. Mais demandez-moi, j'ai le bac, moi ! En effet, en fait, il a d'abord réagi parce qu'il a entendu son père dire que c'était trop cher, la pension alimentaire… Bah c'est simple, c'est une pince, c'est Franck Dubosc ! Excellente réponse de Florian Gazan qui, il faut dire à lui-même, a eu les soucis de pension alimentaire… Vous en payez combien de pension alimentaire ? Ah, c'est fini, c'est terminé ! Ah, c'est vrai ? Assez, ils sont grands là, où ils se démerdent ! Mais il fallait pas baiser toute la compta aussi ? Le mec, il chape toutes les meufs de la compta, après il a des emmerdes ! Ah oui, c'est le principe, mec ! Je payais les cafés à la machine, il les capote, donc… Vous n'avez eu qu'une femme, vous, monsieur… Ça me l'arde pas, monsieur… Ah non, mais j'aimerais savoir si vous avez des pensions… Oui, j'ai eu qu'une femme… Et Jésus ! Une femme et un homme, dans ma vie, c'est tout ! Vous n'avez pas de pension alimentaire à payer, donc… Non, non, non… Et il y a bien que ça coûte un fric, le gamin, si en plus je ne l'ai pas tous les jours… Non mais ça, ça coûte un fric ! Ah oui ? Mais les couches, c'est l'enfer ! Mais tu verras, avec la célébrité, tu vas changer, c'est comme au foot, la femme de… Il m'a dit qu'il voulait faire les études, je lui dis « ça va pas, non ? » Mais quel âge il a ? Il a deux ans et demi ! Ouh ! Il veut faire prothésiste dentaire ! Fais lui fabriquer des Nike ! Je lui dis « non, non, les études, tu les perds, toi-même ! » Et vous, vous touchez des pensions alimentaires, mademoiselle Chakalov ? Non ! Non, non, non ! Vous êtes une femme libre ! Oui, absolument ! Bon, c'est bien ! Et toi Stevie ? Ta femme ? Il m'a pas m'être emmerde, tu vois ! En tout cas, Monsieur Tohén, vous y connaissez, c'est vrai que le film avait eu le lion d'or à la Monstra de Venise ! Alors non, le lion… Oui, le lion ! Non, l'ours, c'est à Berlin, le lion, c'est à Venise ! Et le cétacé, c'est à France 5 ! Je ne dirais pas son nom, mais on le connaît ! Et elle se dit « mais c'est qui, Tohén ? C'est qui, Tohén ? » Vous le connaissiez, Sébastien Tohén ? Non, non, je ne le connaissais pas ! Si, vous n'avez pas les artistes ! N'en dégoûtez pas les autres ! Elle connaissait qui ? Mais êtes-vous artistes ? Non ! Le mot est un peu fort ! Non mais vas-y, fais une chanson ! Fais-t'en une chanson, puisque toi t'es une artiste ! Vas-y, fais-nous zizi Jean-Mère, vas-y ! T'es intermittent ? Alors toi ? De l'humour, oui ! Toi qui ne te rappelles même pas du rôle que t'avais dans ton meilleur film ? Excuse-moi ! Avec un copain en plus ! Avec un copain, un mec très bien ! Ton meilleur ami ! Excuse-moi ! Avec Samy Frey, avec l'acteur avec qui vous êtes le mieux entendu de nous, les tournages ! Le plus sympa du monde avec Richard Berry ! Excuse-moi ! C'est pas cool d'envoyer des gens en slip pour rien bouffer sur un pic en slip ! Voilà ! À l'autre bout du monde ! Alors que la Thaïlande, ça vaut mieux que ça quand même que de faire Koh Lanta ! Téméraire, taciturne, Sébastien est le plus farfelu de l'aventure ! Ah vous n'aimez pas regarder Koh Lanta ! Je n'aime pas trop ça ! Ça me rappelle mes vacances quand je n'avais pas de thune ! Parce qu'on s'était dit qu'avec les grosses têtes on pourrait peut-être faire un Koh Lanta tous ensemble ! Alors par contre oui ! Faire Koh Lanta ou Fort Boyard ensemble on devrait faire ! Ah oui ! J'ai refusé Fort Boyard l'an dernier parce qu'ils voulaient mettre avec une Miss France et le cuistot celui du sud-ouest qui est demeuré là ! Et Chebeste ? Et Chebeste ! Qui veut venir te casser la gueule avec grand plaisir ! Il n'est pas demeuré mais il n'est pas non plus ! C'est pas ouf ! Et bah j'ai dit non ! Il est cuisinier ! Voilà il est cuisinier ! Il est cuistot il fait des kebabs ! Bon tant mieux pour lui ça marche pour lui ! Mais ! Par contre j'ai dit avec les grosses têtes je le ferais bien ! Et Gérard on se fait la boule tous les deux ? Moi j'ai toujours refusé ! T'imagines ? Moi j'ai toujours refusé aussi ! Moi j'ai fait deux fois et plus jamais de ma vie ! Je l'ai fait trois fois ! Trois fois tu l'as fait ? J'adore ! Pour quelle sauce t'as fait ? Les petits prins je sais plus ! Moi je voulais les faire pour Daesh ils n'ont pas voulu ! Et si je vous dis François Braun ? François Braun est basé ! Il fabrique des rasoirs ? Non il est dans le gouvernement ! Il est à la Santé ? Il est à la Santé ! Il est ministre de la Santé ! Bravo c'est le ministre de la Santé ! Bonjour François Braun ! Bonjour Monsieur Riquet ! Vous voyez ça y est ça rentre dans le crâne des grosses têtes ! On a le ministre de la Santé ? Oui c'est Monsieur le ministre de la Santé au téléphone ! Ah mais j'ai besoin d'une ordonnance ça tombe bien ! Il y a plus de curonzant ma famille ! Faites quelque chose à être payé pour ça quand même ! Et est-ce qu'on peut se faire vacciner et pour le Covid et pour la grippe en même temps ? Quel gourmand ! Oui j'ai entendu l'autre jour sur RTL que c'était possible ! Absolument ! Vous n'êtes pas en même bras mais c'est possible ! Et Monsieur le ministre on peut faire des partout si on est protégé ? Ne répondez pas à Sébastien Thoën Monsieur le Ministre ! Ah tiens j'ai gardé une question qui date d'hier ! C'est Emeline on sera plein ! Non mais il était au GOG ! D'abord c'est pas Evelyne, c'est Emeline ! Ouais Evelyne, Emeline, Delia, Leclerc, pareil ! Non mais il était au GOG, il fallait l'attendre ! Mais c'est pas grave, on le fait tous ! Effectivement André Sescobar a marqué contre son camp, c'était un défenseur de son équipe ! Et effectivement les supporters n'étaient pas très très contents ! Je pense qu'il y a aussi une histoire de pari au tour du match ! Ah oui il y a un pari, c'est un pari truqué ! Et oui effectivement et comme il a fait perdre son équipe d'un seul coup ! Il a pu j'ai l'argent mais il est mort ! Et bien oui il s'est fait assassiner ! Vous croyez qu'il avait marqué contre son camp ? Ça dépend, il faudrait voir l'action ! Parce que s'il part du milieu de terrain pour aller marquer dans... Qu'est-ce qu'il fait André ? Il y a du tout, il y a des voix de la Galdienne ! Il y a des gages, il y a des gages ! C'est bizarre ! Bonjour à toute l'équipe ! Bonjour Franck ! Bonjour madame ! Vous avez la pêche vous Franck ! Vous avez une voix à avoir trouvé de l'essence ! Qu'est-ce que vous faites dans la vie Franck ? Alors je suis prof des écoles ! Parfait, instituteur autant dire ! Voilà ! Donc vous avez un peu de temps libre quand même ! Franck attention ! Vous allez évidemment affronter les grosses têtes ! Écoutez ! Sébastien Thoen ! Ligue des champions ! Où le boule d'elle ? Oh là là ! Il y a l'OM là ! Ils ont gagné à l'Esboa ! 12-0 ! Mais ils voulaient se vinger du match de Benfica ! Face au carayou du crépi Saint-Germain ! Et donc je vais garder entre Sébastien et Stevie, je vais garder Sébastien Thoen ! Alors Sébastien Thoen, vous pensez donc… La France est rare là ! Oh là, on peut faire un douville là ! La France est tombée dans le trou là ! Mais oui parce que l'OM n'a pas battu hier soir les Portugais du Sporting pour se venger du Paris Saint-Germain ! Pensez bien que l'OM n'est pas du tout dans ce but là ! Mais c'est un piège, mais ils ont bien joué l'OM, c'est vrai ! Mais c'est vrai, ils ont gagné 2-0 ! Et puis c'est pas le pari, il a dit crépi Saint-Germain en plus ! Et oui, la députée Nadine Morano a bien déclaré hier ! Si Bruno Le Maire se montre en col roulé, j'espère que la glace se brisera quand il se regardera dans le miroir ! Voilà ce qu'il a dit ! J'adore cette femme moi ! Nadine Morano ? On l'a toujours décrié, mais franchement, moi j'ai fait un Halloween avec elle ! Alors par contre, tu vas lui faire peur, tu ne les guises pas en bite ! Emeline, une petite chanson ? T'as pas une chanson sur « et le pénis, et le pénis » ? Et je dis ça, je suis droite, il n'y a pas de problème ! C'est pas du tout là, parce qu'on n'est pas sur France Inter là ! Ça c'est pas moi qui ai ajouté ce livre, je le dis d'avance ! C'est Caroline Dublanche pendant la nuit, vers 23h06 ! Apparemment il y a des rencarts ! Qu'est-ce qui se passe ? Il y a Gérard Juniot qui s'en va, et Emeline aussi ! Donc apparemment il y a du dating dans les grosses têtes ! Qu'est-ce que vous faites Thoen ? Je vois Gérard qui part aux toilettes, alors forcément je me dis que c'est un signe ! Pourquoi ils y vont ensemble ? Emeline elle y va aussi ! Bah à ton avis ! J'étais donc en train de vous expliquer que Caroline Dublanche, hier vers 23h05, a ajouté un livre ! Le livre de Raphaël Giordano, le sprint du pop-corn qui voulait exploser de joie ! C'est le titre du livre publié chez Plon ! Emeline, la chasse d'eau, tu peux y retourner ? Vous laissez pas faire Emeline ! Elle est partie juste remplir son thermos ! Ma vie a bougé les chiottes il y a trois semaines ! J'ai froid, alors je suis après... Elle chante du France Gall ! Si ma vessie ! Si ma vessie ! Elle est partie remplir son thermos ! Et bien les boissons sont gratuites ici ! Le caca ! Où es-tu ? Alors... Connaissez-vous... Oh ! Connaissez-vous le contenu de la valise ? Pas du tout ! À la base je m'étais inscrit pour simplement être associé à une question ! Comment on appelle les habitants de Joui-sur-Or Ludovic ? Les baiseurs ! D'une pièce ? D'une pièce, oui ! Beaucoup de bruit pour rien ? Pardon ? Beaucoup de bruit pour rien ? Shakespeare ? Excellent ! Très Porsche ! David Baillard ! Alors là, bravo ! C'est même l'approbation de Thoen, dis donc ! À quelle heure ? Deux heures après qu'on est condensés ! Et en plus, ça sera coupé au montage, pas de chance ! Faut dire que vous avez joué beaucoup de bruit pour rien ! Il se trouve que j'ai joué beaucoup de bruit pour rien ! Le rôle de BF ! Et toi aussi ! Pardon ! Merci Gérard ! Allez-y Gérard ! Tu te reconnais là ! Vous avez dit quoi ? Beaucoup de bruit pour rien ? C'est mon film ! Mon biopic ! C'est ton biopic, oui ! Je pense que tout le monde a vu ce film extraordinaire qu'a réalisé Kenneth Branagh Exact ! Avec Emma Watson et Kenneth Branagh Pardon ! Emma Thompson, pardon ! Daniel Thompson ! Parce qu'il y a aussi une Emma Watson ! C'est Harry Potter ! Mais tout à fait ! Emma Thompson ! Non, les bazookas, Thompson ! C'est sans fin ! Arrête, Florian ! C'est chiant, je te jure ! Mon frère m'avait dit qu'ils sont tous gentils sauf Thoen ! C'est la pauvre qui écoute l'émission ! Alors plutôt, vous avez une drôle de famille, vous ! Il y a votre fils qui lui dit que j'unis au Québec ! Et Stevie, vous le connaissiez Stevie ? Oui, je le connaissais Stevie ! Ah bon ? Vous voyez, vous êtes célèbre ! Mais si, dans Love qui démonte la grosse blonde là ! On est passé de 4 au 13ème siècle à 350 aujourd'hui ! Mais de quoi s'agit-il ? Des prêtres monogames ? Non plus ! 4 seulement au 13ème siècle, 350 aujourd'hui ! C'est utilitaire ? Utilitaire ? Non, cher Gaël ! Ah, le nombre de tabac tenu par les Asiatiques à Paris ! Non plus ! Non mais je pense qu'on va jamais trouver nous ! Mais si ! Mon gueule ! Mais je sens que je vais pas trouver ! Oh, t'es jamais à l'abri d'un miracle ! Non mais attendez, parce qu'il m'a soufflé un nom et je vois même pas qui c'est ! Mais t'adore l'humour, t'adore les chauves ! C'est pas François Hollande, il y en a un autre ! Je n'arrive pas à lire le nom que vous me proposez, Emeline Bayard ! Thomas... Serafine ! Thomas Serafine ! Qui est Thomas Serafine ? Un acteur ! Mais tu connais Thomas Serafine ? Oui ! Mais c'est mon pote Thomas Serafine ! Ben voilà, je pensais que c'était lui ! Mais il est pas connu, il n'y a que moi qui le connaisse ! La preuve c'est que même moi je ne le connais pas ! Ah ouais ! Fondateur d'action discrète, attention ! Ah oui ! Et fiché S depuis 88 ! Bah c'est pas mal d'avoir aussi sa petite maison à soi où on est le patron ! Elle est bien dans l'émission ! Elle est très bien ! Mais t'invites du très très lourd ! Bah il vient bientôt ! Tu m'as invité moi ! Il dit ça ! Ah vous allez passer sur Fun Radio monsieur... Ducat venu chez Eckartman ! Ah oui ! Ah c'est super ! Ah bah bon ! Je reviens parce que je sors un livre, vous êtes au courant le 2 novembre ? Moi je suis rassuré parce que j'avais des scrupules, je me disais je peux pas faire autrement que le garder, qu'est-ce qu'il va faire ? Mais maintenant que je sais que vous allez dans d'autres éditions... Vous allez me le refiler ! Allez vole, vole petit canard ! J'ai l'impression que je vais récupérer Thoen, merde ! Ah il est fatigant hein ! Bah mais je l'aime beaucoup moi ! Bah moi aussi ! Evidemment mais c'est vrai il faut être en forme quoi ! Il est très... Ah c'est ça ! Ah vous êtes d'accord ! Ah il est drôle mais il faut être patient ! Ah faut pas avoir eu les enfants dans les pattes les 3 heures d'avant sinon... Fais ta promo connard ! Non arrêtez arrêtez ! Non arrêtez ça me gêne arrêtez ça me gêne !